« Banderole », slogan revendicatif. Depuis le début de l'année, les manifestants commencent à être habitués à ces rendez-vous de protestation. « L'intersyndical appelle les députés à voter la proposition de loi transpartisane abrogeant la réforme des retraites pour permettre enfin une sortie de crise. » Même si les champs de révolte ne perdent pas de leur énergie, le nombre de personnes mobilisées, lui, a été divisé par 5 depuis le début du mouvement social. En janvier, ils étaient 5000 à arpenter les rues d'Alberville pour protester contre la réforme des retraites. Ce mardi matin, ils ne sont plus que 800. Un constat d'affaiblissement du mouvement que déplore l'intersyndical de Savant. « Il est peut-être temps de trouver d'autres solutions de manifester, de faire connaître notre mécontentement que des manifestations qui ne veulent plus rien dire à l'heure d'aujourd'hui. Puisque de toute façon, au bout de 14, il n'a pas plié. Donc on peut en faire 15, 16, il ne pliera pas. On a usé tout ce qu'on pouvait faire en termes de manifestations. » Même si pour cette 14e journée de manifestation, le mouvement social semble s'être essoufflé, les syndicats soulignent l'ampleur inédite de ce conflit depuis près de 6 mois. « Ce que je ressens particulièrement, c'est que toutes les réformes qu'ils voulaient mettre en place à la suite, il aura beaucoup plus de difficultés à les mettre en place, à vouloir les faire passer. Donc si on a perdu en partie sur la retraite, pour l'instant, eux, ils ont déjà perdu. » Pour le moment, les organisations syndicales plaident pour un changement de stratégie afin de faire entendre leurs revendications. « Il faut aller au contact des gens, des industries, des grands patrons. En fait, il faut attaquer le porte-monnaie de ceux qui, à l'heure d'aujourd'hui, essayent de nous gouverner. Et dès le moment où c'est leur porte-monnaie et puis le nôtre qu'on attaque, peut-être qu'on arrivera à faire avancer les choses. » Ce jeudi, l'Assemblée nationale doit examiner le projet d'abrogation de la réforme des retraites déposée par le groupe de députés Lillotte. Pour beaucoup de manifestants, cela représente le dernier espoir pour sortir du conflit social sur la retraite.